Je suis française de confession musulmane. Je suis musulmane, je suis femme française musulmane. Je suis musulmane, d'origine marocaine et italienne. L'hissamophobie, elle s'aggrave. Oh là là ! C'est tous les jours, c'est un quotidien. Moi, je n'ai pas l'impression d'être soumise à qui que ce soit, et encore moins à un homme. Pendant les trois jours, elle a mis son personnel à m'espionner, à me suivre. Trouver du travail, ça est difficile pour tout le monde, déjà, avant tout. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas musulmans, qui ont du mal à trouver du travail. Après, c'est vrai que sur le CV, par exemple, moi j'ai peur de mettre ma photo pour la simple et bonne raison, c'est que sur ma tête, on voit que je ne suis pas française de souche. J'ai des amis voilés, donc j'ai une amie qui ne veut pas retirer son voile. Donc, pour le fait qu'elle ne veut pas retirer son voile, elle se met elle-même un frein. Elle se met elle-même un frein, mais on lui met le frein. Donc, on lui donne le moyen de se mettre ce frein-là, puisqu'elle ne veut pas retirer. Et on lui dit, tu ne sauras pas embaucher s'il ne te retire pas ton voile. Indéniablement, il y a une discrimination qui vise, pour moi, directement les musulmanes. Elles sont capables de faire très très peu de boulot, sauf peut-être pour être femme de ménage. Là où on peut arriver, avant tout le monde, nettoyer la crasse des gens et repartir, là, ça ne pose pas problème. Mais même pour être nounou, chez soi, ça pose aujourd'hui problème le foulard. Donc, pour moi, oui, c'est l'islam qui est visé. Et oui, c'est les musulmanes qui sont visés précisément. Quand les parents venaient pour signer un contrat, ils me disaient, non, non, mais vous inquiétez pas, ça ne me dérange pas que vous êtes voilés. Et puis, on n'avait plus du tout de nouvelles. Mais ils ne peuvent pas le dire, parce qu'on peut les attaquer. Mais on sent que c'est ça qui dérange. Parce que quand on est au téléphone, ça se passe très très bien. Et quand on nous voit, c'est autre chose. Parce qu'on est voilés. Ils ont peur. On ne se met pas à l'écart. C'est vous qui nous mettez à l'écart. Et on en a tellement après. Marre que oui, on se met après à l'écart. Et encore, on fait des efforts pour être là, pour dire, on est présent. Mais on ne veut pas nous écouter. Mais pas du tout. On veut nous écouter seulement par rapport au portefeuille. Ou par rapport aux élections. C'est tout. Là, par contre, ils savent qu'il y a une très très forte communauté musulmane. Ça, on nous connaît, là, par contre. C'est dommage. C'est dommage, parce que ça pousse les enfants à dire, ben, on fait quoi ? On est français. Pourquoi ? C'est la religion qui dérange. C'est le nom qui dérange. Les enfants de maintenant, ils sont un peu perdus. Ils ne savent plus où ils en sont. On est quoi ? On est musulman. On est français. Avant tout, on est français. Mais nous, on nous considère comme des immigrés. Mes enfants se battent à l'école pour réussir. Parce qu'ils savent. Ils savent que de toute façon, ils auront des problèmes en tant que musulmans. Et leur nom aussi, qui fera un problème aussi. Et c'est pour ça que je leur dis, battez-vous. Et n'ayez pas honte de votre religion. Oui, moi, j'ai senti, par rapport à la tuerie de Charlie Hebdo et puis l'épicerie Kachir, oui, les gens, ils avaient vraiment un regard différent. Ils avaient peur. Nous, on avait peur de se faire agresser. Les gens avaient peur qu'on fasse quelque chose. Alors que je sentais le regard de gens quand ils passaient devant la voiture. C'était, mais vous avez vu ce que vous avez fait. Alors que ce n'est pas nous. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que j'avais le ressenti, comme beaucoup de musulmans, nous étions de la merde. Excusez-moi du terme, ce mot, je ne peux pas dire autre chose que de la merde. Nous ne valons rien à leurs yeux. Voilà ce que j'ai ressenti par les médias. On a eu de la compassion, ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. On l'a ressenti. On a été malades. On n'a pas accepté ce qui s'est passé, mais ça n'a pas empêché qu'on ne nous a pas ratés. Parce qu'on nous a tous mis dans le même sac. Lorsqu'on est rentrés dans Patapin, tous les regards se sont tournés sur nous. Tous. Et on les voit. On les voit faire. Mais qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes-là ? Juste, on va faire des papiers quelconques. Tout le monde nous regarde comme si j'avais je ne sais pas qui qui arrive. Un extraterrestre, oh là, elle a une bombe dans son sac. Alors que non, pas du tout. En ce moment, je recherche du travail. Donc dès que je rentre au pôle emploi, quoi que ce soit, je suis obligée d'enlever mon foulard. Donc j'enlève mon foulard. Une fois que je rentre dans l'administration et une fois que je suis sortie, je remets mon foulard. Et ça, pour moi, c'est compliqué. La première fois que je suis partie chez eux, il y a quelques temps, je leur ai demandé est-ce que ça dérange mon foulard. On m'a dit oui. On m'a dit, il vaut mieux l'enlever. Donc je l'enlève. Après, je suis obligée. J'ai des enfants à nourrir. Je cherche du travail. Je l'enlève. Je n'ai pas le choix. Pas le choix. On a eu récemment le cas d'une jeune femme qui a été discriminée au centre des impôts, dans son centre des impôts dans le nord de la France, qui allait récupérer un papier ou déposer sa déclaration d'impôt, je ne me souviens plus. Et on lui a demandé de retirer son foulard pour pouvoir procéder à ses démarches administratives. Donc on est face à des agents du service public qui discriminent des personnes parce qu'elles sont musulmanes, en large majorité des femmes et jeunes femmes portant le voile, mais pas seulement. Il y a des femmes de confession musulmane, ou en tout cas assimilées comme musulmanes, parce qu'elles portent un patronyme maghrébin ou africain ou x ou y, et qui sont systématiquement discriminées lorsqu'elles cherchent du travail. On leur demande par exemple leurs préférences alimentaires. Est-ce que vous mangez du porc ? Est-ce que vous buvez de l'alcool ? Est-ce que vous comptez un jour porter le voile ? Des questions qui sont illégales à poser en entretien. Je devais commencer un contrat de six mois. Et il s'est écourté suite à un entretien en disant que je ne convenais pas au personnel. Ma responsable, elle m'a dit, je ne vous prends pas. Quand j'ai demandé des explications, elle m'a dit, c'est à cause de mon personnel. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a votre personnel ? Donc elle m'a répondu, c'est à cause de la tuerie. On m'a dit, c'est la tuerie qui a eu lieu après Charlie. La tuerie, elle a commencé au mois de janvier. Elle a eu lieu au mois de janvier. Je crois que c'est le 7 janvier chez Charlie et d'eau. Et ici, je pense que c'est le 11 janvier. Je n'avais même pas fait le lien entre la tuerie et EDF qui étaient là. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont vu tous ? Arabes, et qu'ils disent Arabes, terroristes. Donc on ne veut pas d'Arabes avec nous dans les bureaux. Tu n'as même pas voilé ? Ni voilé, ni rien du tout. Comme vous êtes en train de me voir là, comme je suis. J'ai vraiment été choqué, 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 mais mal. J'ai passé mon après-midi à pleurer. Je connais un Algérien qui recrute, qui est dans les finances. Et ses collègues lui ont dit, s'il te plaît, ne nous ramène pas un deuxième Malik, par exemple. Ou Mohamed. Je comprends que les gens soient méfiants par rapport à l'islam, avec tout ce qu'ils voient à la télé, Charlie et d'eau, les attentats, etc. C'était une période difficile pour les musulmans. Ça nous a fait beaucoup de tort. Et moi, j'en étais à avoir peur de sortir de chez moi. Parce qu'avec tout ce qu'on voyait, tout ce qui s'est passé, les femmes qui étaient agressées, les mosquées qui ont été vandalisées. Moi, c'était une période où j'ai une amie sur Paris, où je devais aller sur Paris. Je ne suis pas partie sur Paris. Je suis moins sereine qu'avant, quand même. Parce que je sens une haine qui monte contre les musulmans. Et d'autant plus que les femmes voilées. On sent des fois le regard des gens qui est vachement haineux. Et je me dis, des dingues, il y en a partout. Un mec complètement dérangé qui me saute dessus un jour dans la rue. Enfin, je n'en sais rien, mais je me pose souvent la question. J'ai eu l'opportunité de monter un club de boxe avec un ancien champion de France, Tariq Kaïdouri. Donc, du coup, je me suis lancée là-dedans. Et puis, la boxe, c'est un très bon exutoire pour moi. Ça défoule, ça vide la tête. J'ai une amie qui s'est fait agresser sur le parking d'un magasin. Gratuitement, elle est sortie de sa voiture. Tout ça parce qu'elle est voilée. Un monsieur a commencé à hurler en plein milieu du parking. Une espèce de stade bouignoule. « Rentre dans ton pays. On a marre de vous voir. Ici, c'est la France. » Encore un petit exemple. J'ai une amie qui s'est prise la tête avec une gérante d'un magasin qui a été aussi très, très désagréable et qui lui a dit, de toute façon, avec les gens comme vous, c'est toujours pareil. C'est une copine qui est voilée aussi. Et la police est venue et a dit, écoute, elle a dit à ma copine, c'est bon, quoi. Tu ne vas pas nous faire chier maintenant. C'est comme ça. Et puis, c'est tout, quoi. De toute façon, tu vas venir déposer plainte et ta plainte, elle va passer à la poubelle. Voilà. Donc, la police pour tous, j'y crois moyennement, moi. Nous sommes ici à l'hôpital d'Argenteuil où une femme musulmane voilée a été agressée. Ils l'ont insultée en disant, sale musulmane, sale arabe. Voilà. Avec des insultes, retourne chez toi alors que cette femme est argenteuillèse, qu'elle est ici, elle est musulmane. Et je pense que c'est parce qu'elle est musulmane et aussi parce qu'elle est femme qu'elle a été agressée. Quelques jours après, elle a fait une fausse couche. Elle était enceinte. Il y a l'homme qui est venu derrière. Il m'a arraché mon voile. C'est à ce moment-là qu'il m'a arraché le hijab. Ils m'ont mis par terre. Moi, j'ai eu le réflexe d'attraper mon hijab. Ils m'ont mis à terre et ils m'ont tabassée. Ils m'ont rouée de coups, rouée de coups. Il y a une sœur hier qui s'est fait agresser par deux hommes, des skinheads. Et c'est à ce moment-là qu'elle leur a dit qu'elle était enceinte. Et ils lui ont mis un coup dans le ventre. Nous avons eu des plaintes de ces femmes qui ont été agressées. Et aucune de ces plaintes n'ont abouti à une inculpation, à une garde à vue, à une poursuite de la part du parquet. Il y a eu des manifestations, il y a eu des rassemblements devant la mairie, devant la sous-préfecture, pour interpeller l'État. Parce que c'est quand même l'État qui doit nous donner des réponses sur ces questions. C'est l'État qui doit assumer cette responsabilité. L'information, les médias nous enferment et ne relèguent pas l'information telle qu'elle est. Il serait arrivé, les faits divers les plus minimes sont relatés. Par contre, quand il y a une femme qui se fait agresser, qui a fini à l'hôpital, on parle d'elle au conditionnel dans les journaux. On dit qu'elle aurait été agressée, elle aurait été frappée, alors que non, elle a été agressée et elle a été frappée. Il y a toujours une mise en doute. Par exemple, quand la jeune femme fait sa déclaration, les médias disent qu'elle aurait été agressée, elle aurait fait une fausse couche, elle aurait, mais ce n'est pas du conditionnel. Elle a été agressée, elle a fait une fausse couche. Caroline Fourest, et d'ailleurs d'autres journalistes également, ont fait leur beurre là-dessus, à quelque sorte, c'est le moment de le dire. Malheureusement, elles ont souvent eu le droit à la parole. On les a invitées sur les plateaux. Elles ont eu la possibilité de mettre en doute, de jeter la suspicion, de faire croire que ce serait des menteuses. Heureusement, à un moment donné, ça s'est arrêté, la justice s'est prononcée, elle a été condamnée. Mais je veux dire, il en a fallu des plaintes pour qu'elles soient condamnées. Concernant Robert Ménard, il a dépassé les bornes à partir du moment où il a commencé à compter les enfants et d'avoir donné un chiffre exact concernant les enfants maghrébins, à consonance avec les prénoms arabes, et bien sûr, qui habitent à Béziers. Ils voulaient faire surtout un nettoyage. Ici, nous avons un quartier qui s'appelle La Devez, où bien sûr, ces personnes sont toutes regroupées parce qu'elles n'ont pas le choix, parce que lorsqu'elles font une demande d'un logement, pour ne pas être dérangées et ne pas venir habiter sur Béziers, parce qu'on ne leur offrirait à aucun moment un logement dans Béziers, et qu'il faut absolument qu'elles se retrouvent dans des quartiers tels que La Devez, puisqu'ici, c'est bien sûr le quartier La Devez. Et on néglige complètement La Devez, puisqu'on ne s'en occupe pas. À l'époque, quand je suis arrivée à l'âge de 9 ans, ce quartier que j'ai connu, en 1977, c'était un quartier qui avait un mélange de communautés, et au fur et à mesure que les années passent, on décernait ces logements uniquement pour les Maghrébins. Je suis avocate, et par mon métier, je m'occupe beaucoup de personnes qui sont en demande de ce que l'on appelle le dispositif d'allô. J'ai une dame d'origine algérienne, française, ici à Argenteuil, qui, suite à des violences conjugales, je veux dire, a quitté son mari et a divorcé. Elle a mis 10 ans, 10 ans, pour obtenir un logement. Elle était pendant 10 ans avec son fils handicapé dans un hôtel social. Et pourquoi ? Dans la liste des personnes que j'ai, qui aujourd'hui sont en attente de logement, j'ai 90% de femmes qui sont d'origine musulmane, d'origine étrangère, qui sont, en tout cas, avec un nom à consonance étrangère et très souvent musulman. Ça serait plus facile de pratiquer l'islam sans porter le foulard, mais ça serait plus facile pour qui ? Pour moi ou pour les autres, quoi ? Parce que ça dérange qui, au final ? C'est les autres que ça dérange. Moi, je porte mon foulard, mais je ne l'impose à personne, quoi. Je veux dire, je travaille, je suis travailleuse sociale, quand même. Je suis éducatrice, je suis bien intégrée dans la société. J'aide des jeunes à la réintégration. Les religions ne sont pas forcément libératrices de la femme, mais en tout cas, en ce qui concerne l'islam, que je connais précisément très bien pour avoir fait des études de théologie musulmane, parce que justement, j'en avais marre de ces interprétations qui étaient très, très machistes. J'ai envie de dire, l'islam n'a pas d'église. Donc, on n'a pas un pape qui vient et qui impose sa façon de faire. Donc, les musulmans, en gros, sont libres de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils comprennent comme l'islam. D'autres pauvres, vous trouvez des interprétations qui leur dira que la femme doit rester à la maison ou la femme ne fera pas ci ou ne fera pas ça. Finalement, on fait de la religion ce qu'on veut. Si on a envie de trouver de la paix, on en trouve. Si on a envie de trouver une discrimination, on en trouve. Si on veut y trouver de la violence, on en trouvera. Je pense que les versets sont là. Les gens, finalement, en font ce qu'ils veulent. Je ne porte pas le voile. C'est un choix que j'ai fait parce que dans l'islam, mon père m'a toujours dit que ce n'était pas la soumission à quelque chose, mais que c'était un choix que je devais faire. Ce qui est important, c'est de dire qu'on a le choix. Je ne dis pas que 100% des femmes musulmanes mettent le foulard par choix. Ce serait mentir, mais je crois qu'une grande majorité d'entre nous, on le porte par choix et parce qu'on a envie et parce qu'on a décidé de suivre cette religion. On n'est pas soumise à quoi que ce soit et encore moins aux hommes. Aujourd'hui, pourquoi quand c'est une femme musulmane portant le foulard, on part du principe qu'elle ne peut pas avoir choisi de porter le foulard ? Il y a forcément quelqu'un derrière. Cette infantilisation que les féministes ont vis-à-vis des femmes musulmanes, pour moi, c'est insupportable et c'est anti-féministe. Je ne me sens pas du tout comme une femme soumise. C'est dommage que mon mari n'est pas là parce qu'il vous leur a dit je sors quand je veux, je garde des enfants, mon salaire m'appartient. Le foulard opprime la femme. Qu'est-ce qu'il dit ? Faux. Faux, faux, faux. Pourquoi ? C'est vraiment quelque chose de personnel. Quand on choisit de se vêtir de telle sorte, c'est qu'on la choisit et ce n'est pas qu'on nous l'a imposé. Et à partir du moment où on choisit quelque chose, la liberté, elle est là justement. La liberté, c'est de pouvoir choisir. Si justement, on lui a imposé de ne pas le mettre, le fait de ne pas mettre le voile opprime la femme. À la limite, ça pourrait être ça. Mais bon, c'est un peu... Voilà, moi, je ne le porte pas, ça ne m'opprime pas. Parce qu'on ne me l'a pas imposé de ne pas le porter. C'est un choix personnel. Les jeunes filles, parce qu'on les a vus à l'extérieur porter le foulard, ou alors, elles ont des prénoms où on présume qu'elles sont musulmanes, eh bien, à l'intérieur de l'école, on les harcèle. Elles subissent du harcèlement. C'est-à-dire qu'on regarde la longueur de leur jupe, la taille de la jupe, la largeur de la jupe, et puis, on en arrive à dire que des jupes sont islamiques. C'est inadmissible. Comment un vêtement porté par une Caroline ne posera aucun problème et quand c'est porté par une Fatima, eh bien là, elle devient islamique. On nage dans le ridicule. On nage vraiment dans le ridicule. Donc, il faut arrêter, stop. Parce que c'est difficile pour nous de vivre en France et d'être musulmans et de pouvoir pratiquer notre religion sereinement. Enfin, voilà, nous, je pense qu'on fait de mal à personne. L'islam, c'est la paix, c'est le respect, c'est l'entraide. Musulmans, pas musulmans, juifs, chrétiens, je crois qu'on est tous frères et sœurs dans l'humanité. Avant, les femmes voilées sortaient, elles accompagnaient leurs enfants. On n'a jamais eu cette discrimination. Il n'y a pas eu cette montée de racisme. Ils n'ont pas attisé la haine comme aujourd'hui. On est en train d'attiser la haine et d'essayer de monter l'un contre l'autre, tout simplement. Voilà. Deuxième mi-temps, la victoire, elle est pour nous. Désolée, c'est une défi, je ne parlais pas, je ne parlais pas. Bravo, il y a des percètes. Tu ne voulais pas apparaître toute seule. T'es bien, tu vois, la matue. Vous avez tous l'idée à toi.